Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques de Paris 2024, Chris, anciennement Christine and the Queens et Red Car, a interprété une version très personnelle du tube légendaire Born to be Alive de Patrick Hernandez. Un choix audacieux qui a suscité des réactions variées parmi les spectateurs. Mais qu'en pense Patrick Hernandez lui-même ? Le mercredi 28 août, Paris s'est de nouveau transformé en scène de fête pour accueillir la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques 2024, un mois après celle des Jeux Olympiques. Contrairement aux Olympiques, les athlètes ont défilé des Champs-Elysées jusqu'à la place de la Concorde, dans une atmosphère festive épargnée par la pluie, pour une fois. La soirée a été marquée par des performances spectaculaires, notamment celles de Musa Mota, danseur sud-africain amputé d'une jambe, qui a ébloui avec une chorégraphie inspirante symbolisant l'harmonie entre artistes validés en situation de handicap. Malgré quelques soucis techniques qui ont pu perturber les téléspectateurs, l'événement a été largement salué comme une réussite, notamment grâce à des moments mémorables tels que Théo Curin dans une voiture recouverte de friges rouges et la prestation musicale de Chris. Chris a captivé le public avec des reprises audacieuses, dont une version singulière de « Non, je ne regrette rien » d'Edith Piaf. Mais c'est sa reprise de « Born to be alive » de Patrick Hernandez qui a particulièrement retenu l'attention. Sa réinterprétation unique a divisé l'opinion, avec certains spectateurs applaudissant sa créativité tandis que d'autres étaient moins convaincus par son approche. Patrick Hernandez, aujourd'hui âgé de 75 ans, a réagi à cette reprise dans une interview accordée aux Parisiens. A la surprise de beaucoup, l'artiste a exprimé son enthousiasme, « Je me suis éclaté devant cette version. Je suis très fier que ma chanson ait été mise en majesté à la fin de la cérémonie et heureux que son message positif soit passé. » Il a également complimenté Chris pour avoir retrouvé « L'origine rock de la chanson » et espère que cette reprise figurera sur l'album des Jeux olympiques. L'approbation de Patrick Hernandez est un soutien de taille pour Chris, qui continue d'explorer de nouvelles dimensions musicales et artistiques. À 36 ans, l'artiste montre une fois de plus qu'il n'a pas peur de revisiter des classiques et de leur apporter sa propre touche unique. Cette performance à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques restera sans doute l'un des moments marquants de l'événement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !